T'es prête ? Je suis prête ! Yes ! Bonjour à tous ! J'espère que vous avez tous bien toute nouvelle vidéo de manga sur les mangas. Merci beaucoup Jessica d'être de retour parmi nous. Alors ça sera une vidéo sur les mangas, nos mangas à nous qu'on a les deux en fait. Parce que alors je pense que ceux qui me suivent, vous avez tous vu ma collection de mangas et puis vous avez tous vu la immense collection de mangas de Jessica. Plus de 2000 mangas environ. Et puis je pense que vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout les mêmes styles de manga. Très 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 différent. Moi je suis plutôt shonen et compagnie. Elle est plutôt tout type. Tout type. Voilà mais c'est... Elle aime un peu de tout. Mais c'est surtout des mangas moins connus que les miens. Mais on a quand même 5 mangas en commun. Donc on va quand même vous les présenter. Alors moi je commence tout de suite. Bon normalement c'est une fille qui commence, elle est toujours là là. Mais là vu que c'est un one shot, je commence. Oui. Alors elle était d'accord. Non ça va bien ? Je te suggérais. Voilà. C'est carnage à la tronçonneuse. Voilà. En one shot. Alors ça parle d'une jeune demoiselle. qui sont dans un lycée typique du Japon. Oui. Qui est assez un peu timide. Un peu... Pas enfermée. Mais elle est dans son coin. Réservée. Réservée. Elle est dans son coin. Elle a un petit ami qui se retrouve tous les jours pour dîner, pour être ensemble. Voilà. Mais malheureusement un jour vient une nouvelle élève magnifique, très belle élève. Et puis un jour, malheureusement, la jeune étudiante voit la nouvelle élève avec son petit copain. Enlacée. Voilà. Entre... Voilà. Ils ne font pas que discuter. Mais bon, ils ne vont pas quand même jusqu'au bout. C'est vraiment... Ils se tiennent... Dans les bras. Dans les bras. Ils se font des câlins. Et bien là, elle pète complètement en plans. Pas sur le moment. Disons qu'il y a une période un peu triste. Il y a juste 2-3 pages où elle pleure, elle ne comprend pas du tout. Et puis après, c'est la période pétage de plans. Elle a décidé de se venger complètement. Je ne vous explique pas avec quoi elle va se venger. Parce que c'est tout est dans le titre. Voilà. C'est comme ça. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est quand même un peu excessif le raisonnement de l'étudiante. Toi, qu'est-ce que tu penses si tu avais vu, disons, ton petit copain avec une jeune fille comme ça ? Une nouvelle fille comme ça ? Je ne sais pas, je ne sortirais pas forcément la tronçonneuse de l'armoire pour aller au lycée le lendemain. Enfin... Réaction normale quoi. Sur le moment où tu pleures, après tu le baffes et puis c'est bon, c'est fini quoi. Mais non, alors elle, ce n'est pas tout à fait le même résumé. Tu cherches quand même une explication ? Ou pas ? S'il veut bien en donner une ? Ouais ! Là, il faut quand même dire que dans le manga, elle dit, je vais le tuer et je vais m'emmener après avec lui dans la mort. Ah ouais, d'accord. Non, ouais, ce n'est pas du tout... Voilà. Bon, comme je vous ai dit, c'est un one-shot. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Ça passe très vite. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé ? Alors moi, bon, si on prend en compte cette situation totalement déjantée, je veux dire, j'ai trouvé pas mal dans le contexte. Il y a juste, c'est quoi les cinq ou huit dernières pages ? C'est vrai que... Je trouve que ça casse la chose. Ouais, disons que c'est... Le 80% du manga, c'est une sorte d'histoire d'amour, un peu. Et puis les 20%, c'est vraiment décalage complet, ça passe à autre chose. Voilà. Voilà, pas besoin d'explication que vous voyez par la couverture. Voilà. Bon, après, il n'est pas... J'ai vu qu'il n'était pas réédité. Aussi, Vigne Grenier et compagnie. Voilà. Bon, alors, il y en a quatre autres. Ça, c'est plus des mangas, des séries, de plusieurs tomes. Alors, je te laisse commencer. Ok. Alors, je vais parler de WeBeef. C'est un sign-on qui n'est plus commercialisé. Cet volume. Le dessinateur. Et, avec l'association du scénariste, on en fait plusieurs autres. Alors, il y a In Balance In Balance. Anime Versus. Et Say Taker. Tout ça, c'est avec le dessinateur. Et après, le scénariste tout seul. Il a encore fait tout plein. Il a fait Kuro Kami Black God. Je vais y arriver. Zero The Circular Flow. Là, je ne l'ai pas. Aflammé Inferno. La Légende de Mayan. Après, on a Freezing. Celui-là, vous l'avez certainement vu en animé. The Phantom King. Pas plus de main. C'est bon, c'est bon. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Simok. Le dessous des mangas. Et Arc Romancer. Voilà. Je me suis arrivé. Bravo. Donc, il en a pas mal à son panel. Alors, revenons à l'histoire de base. We beef. Alors, c'est l'histoire de Reiji. Un lycéen japonais, normal. Qui vit uniquement avec sa soeur. Et ce lycéen va ramasser un jour. Comment ? Une jeune femme est en train de se faire voler son sac à main et tout. Il veut intervenir. Il se fait poignarder. Il dit, oh bah mince. J'ai pas envie de finir ma vie comme ça. Et voilà, quelque chose tombe du fameux sac à main. Un bijou qui dit, si tu veux continuer à vivre, prends moi. Il le prend. Et voilà que démarre une nouvelle vie. Il a dorénavant une espèce de tatouage ici sur la poitrine. Avec le nombre de vies qu'il a le droit. Et il va apprendre par la suite que pour pouvoir continuer à vivre, il va devoir voler des points à d'autres personnes dans son cas. Ou tuer ce qui s'appelle des anges. C'est à dire qu'à chaque pleine lune, le monde est mis en veille et des anges viennent pour aspirer la vie des humains. Ces humains par la suite n'ont plus de raison de vivre donc ils vont se suicider. Mais sur le moment, pendant que les anges sont occupés à aspirer la vie de ces humains, les personnes qui possèdent ces nouveaux dons peuvent essayer de les attaquer pour récupérer les vies. Alors évidemment après ça va parler de plein de choses parce que les humains, est-ce qu'ils vont s'attaquer tous à ces anges ne sachant pas la force qu'ils peuvent avoir en face. Ou est-ce qu'au contraire ils vont prendre la facilité, retrouver leurs instincts primitifs puis s'attaquer éperdument entre humains. Donc voilà, il y a plein de questions aussi qui peuvent remettre un peu en compte l'esprit primitif des humains. Voilà, c'est ce que j'ai apprécié. Ouais, nickel. Alors moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré pour plusieurs choses, voilà. C'est que le dessin, il est magnifique, déjà. C'est très très détaillé. Après, l'autre chose, c'est que bon, il faut aimer, c'est hyper violent. Il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de gens qui se font éventrer. La troisième chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des jolies filles qui savent se battre. Ça, c'est magnifique. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et puis, après, la chose que j'aime, qui m'a senti un peu mal à l'aise, c'est vraiment une toute petite. C'est vraiment la relation entre le frère et la sœur. Ils ont une relation... Alors, ils ne vont pas jusqu'au bout. Non. Non. Mais, il y a l'attention. Il y a l'envie. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait l'envie. La sœur. La sœur avait l'envie. La sœur, elle a besoin de ça. Et c'est grâce à ça qu'elle a un pouvoir de psychopathe, en fait. Oui, voilà. Elle est complètement... Elle est super adorable dans les moments... Où elle est avec son frère. Normal. Elle sait tout faire, la cuisine, tatata, tatata. Mais quand il faut se battre ou défendre son frère, alors là, c'est complètement... Elle change de bord complètement. Elle devient vraiment une psychopathe à 100%. J'adore son regard de psychopathe. J'adore son regard. J'ai essayé de mettre une méga belle photo de elle, de son regard, mais j'adore. Et puis toi, t'as trouvé ? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Il y a surtout le passage où ils disent... Le passage où ils disent que les humains, s'ils n'avaient pas ce côté primitif... Oui. C'est un peu complexe, mais... Je trouve, franchement, c'est parlant. C'est parlant, voilà. Voilà. Bon, nickel. Bon, à moi, je voulais vous présenter un manga en 13 volumes en cours. 11 volumes. 11 volumes en cours, désolé. C'est Black Lagoon. Alors, ça, c'est un shonen. Sainan. Désolé. Qui est aussi en anime. Deux saisons. Il y a aussi des OAV. Et puis, vous pouvez tous les retrouver sur Nefix. Alors, allez-y vite courir sur Nefix. C'est excellent. Alors, ça raconte l'histoire dans l'employé japonais typique dans une grande entreprise au Japon. Voilà. C'est vraiment l'employé modèle tout menu, chemise, cravate, typiquement. Voilà. Qui doit faire un voyage, qui doit apporter une sorte de disque dur avec des données ultra complètes, ultra secrets. Je ne me rappelle plus à qui. Mais, malheureusement, le bateau se fait attaquer par une sorte de pirate des temps modernes. Je mets la parenthèse de pirates parce que c'est vraiment pas trop de pirates, c'est plus des transporteurs. Voilà. Voilà. Et... Alors, il se fait malheureusement... C'est le seul qui se fait enlever. Et... Après cette histoire d'enlevement qui se fasse enlever, il va intégrer l'équipe d'équipe de transporteurs qui se situe un peu dans la mer en Asie du Sud, à peu près, vers le pays de la Thaïlande, un peu comme ça. Un peu près, environ. En fait, l'équipage du Black Lagoon, il se compose de plusieurs membres. Il y a Dutch, qui est un type en black, qui est chef de l'équipage, ce qui a fait la guerre du Vietnam. Il y a Benny, qui est informatique un peu... Bon, pas geek, mais il est en pro informatique. Il y a... Qui a eu des malheurs... Pendant son côté université et puis qui est recherché par la mafia et puis par le FBI. Il fallait pas tout pirater. Ouais, il fallait pas tout pirater. T'as le côté... Et puis t'as... Moi, je vais l'appeler en la version française, double détente. Qui est une femme... Une jeune femme, mais complètement tarée. Voilà. C'est une... Alors c'est... D'origine, c'est une sorte de sino-américaine, je crois sur... Elle est mélangée, voilà. Oui, oui. C'est juste. Voilà, et puis plus, il y a le japonais qui va intégrer ce petit groupe-là. En gros, le japonais, c'est... Disons, j'ai pas envie d'être méchant. C'est le seul qui a un peu plus de culture comparé aux autres du groupe. Voilà. C'est vraiment... C'est pas méchant ce que je dis, mais qui a vraiment le plus de connaissances envers le monde que le petit groupe que je viens de citer, là. Et il va vraiment bien s'intégrer dans le groupe. Il va vraiment trouver sa place. Bon, c'est pas facile au tout début. Surtout avec double détente. Donc, il y a vraiment des... Une relation un peu... Je t'aime, moi non plus. Ouais. Voilà. Ils vont vraiment se chamailler entre les deux, mais ils vont vraiment au bout... Au bout d'un moment... Non. Au bout des tomes, ils vont vraiment s'aimer. En gros. Ils vont vraiment s'apprécier. Oui. Voilà. Pas s'aimer. Vraiment s'apprécier. Ils vont vraiment tout faire pour sauver soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et puis... Alors, ça se passe dans une ville... Ronapura, un truc comme ça. Mais c'est une ville fictive. Ça n'existe pas du tout. Il est utile de chercher un Google Maps. Ça n'existe pas. C'est une ville complètement corrompue. La police est corrompue. Il y a toutes les mafias du monde. Il y a la mafia russe. Il y a la triade chinoise. Il y a les italiens. Et puis il y a les japoniques. Les turcs. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Et puis tout le monde... En gros, s'entend. Il ne faut juste pas se marcher entre leurs plates-bandes. Voilà. Ils font leur petit trafic. Mais il ne faut vraiment pas... S'embêter l'un envers l'autre. Voilà. Et puis ces équipages vont suivre les aventures. C'est des passeurs. Ils vont livrer plusieurs colis. Que ce soit humain ou autre chose. Voilà. Vas-y. Qu'est-ce que tu as aimé ? Après, je dirais. Ce que j'apprécie le plus, c'est cette fameuse relation de ce japonais. Voilà. Merci. J'aime beaucoup parce que... Ouais, il n'y a plus d'une occasion. Enfin, il aurait pu avoir des relations charnelles ou autre. Et non, ça reste pur à leur manière, on va dire. Mais je trouve ça vraiment génial. Ils sont très complémentaires. Et puis, ouais, j'aime beaucoup. C'est ce que je préfère, je pense, là-dedans. Alors, moi, ce que je préfère, c'est que... Alors, si vous aimez les femmes très jolies qui savent se battre, ce manga est pour vous. Il y a de toutes sortes de femmes dans ce manga. Alors, vraiment, c'est vraiment un manga... La majorité des personnes qui font des combats au corps à corps sont des femmes. Sont des femmes. La chef... On ne va pas trop se battre. La chef... La russe. La russe, Balaika. On ne va pas trop se battre. Mais on sait qu'elle est violente. Elle est sans pitié. On sait. Mais si vous regardez soit le manga, soit l'anime, si vous entendez le mot Roberta, pensez à moi. Elle est magnifique. Franchement, j'adore ce moment-là de Roberta. J'adore. Et aussi les deux jumeaux. Là, c'est horrible. C'est malsain. Là, c'est malsain. Là, c'est malsain. Dans tous les points de vue. Ouais, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment... Mais Roberta, je l'aime bien la deuxième fois. Oui, la deuxième fois, quand elle revient, c'est clair qu'elle est bien. Ah ouais, c'est une autre. Voilà. Bon, nickel. Alors, ensuite à moi, je vais vous parler de Enfer et Paradis. Sinon, 22 volumes, qui est actuellement réédité, pour ceux que ça intéresse. Alors, au niveau de l'auteur, il y en a pas mal. Il y a La caresse du fouet, Junk Story, Hymie Coden, Magey Deville, Air Gear, qui a dû avoir un animé, c'est-à-dire. Naked Stard, Burn Up, XLNW. Ça aussi, il y a eu un... ou un OAV, je crois, peut-être. Je mettrais au cas où un DVD ou... Björk Trinity et Bakemonogatari. Alors, ça, c'est vraiment très bien. Bakemonogatari, pardon. Mais, voilà. Mais, Air Gear, c'est celui qui est le plus connu. Ouais. C'est celui qui est le pâte à roulettes. Bakemonogatari, il est pas mal. D'accord, je regarderai à quoi ça ressemble. Donc, on va revenir à Enfer et Paradis. Alors, on va suivre au début... Qu'est-ce qu'on veut dire des... Moi, je dirais deux étudiants qui viennent de rentrer dans le lycée. Et puis, qui veulent s'imposer à... Ouais, deux voyous. Ouais. Deux voyous qui viennent... En parenthèse. Parce que... Ouais. C'est pas des voyous... C'est pas... Non, leur but, c'est d'être des voyous parce qu'ils veulent juste tout défoncer. Ils croisent quelqu'un, ils veulent juste lui défoncer la gueule. C'est comme ça tout le temps. Et ils vont arriver dans ce lycée. Et dans ce lycée, en fait, ils vont se rendre compte que toutes les personnes sont spécialisées au combat. Ils vont se retrouver à affronter plein de gens. Ils vont se faire défoncer la gueule tout le temps. Oui, 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 oui. Et ils vont rencontrer plusieurs membres du club Jouken. Oui, c'est vrai. Jouken, voilà. Qui est doté de femmes aux formes absolument magnifiques. Et qui sont très doués pour le combat. Et ils vont... Ils vont être enrôlés dans ce club. Ils vont se retrouver à affronter plein de gens au fur et à mesure qu'ils affrontent les gens. Ils se rendent compte qu'il y a des gens qui possèdent des capacités surhumaines. Enfin, ça va commencer à dégénérer. On va revenir... On va se rendre compte qu'en fait, il y a des rancœurs dans ce lycée qui datent d'il y a deux ans en arrière. Donc, on va avoir tout le flashback d'il y a deux ans en arrière. Puis après, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des liens génétiques qui pourraient même revenir à 200, 300, 400 ans auparavant et tout. Donc, on va revenir sur plein, plein, plein de flashbacks. Et nos personnages vont devenir de plus en plus forts. Surtout, un qui va finir par être possédé par tous ses pouvoirs et qui va arriver au combat final. Voilà, si je peux résumer très grossièrement. C'est très bien résumé parce que moi, je ne voulais pas du tout le résumer. Non, alors, tu veux commencer ou je commence ? Vas-y. Alors, franchement, j'adore ce manga. Il y a juste un passage que je n'ai pas aimé. Mais je reviendrai après. Ce manga, franchement, lors de sa sortie, a fait beaucoup de bruit. Surtout par les deux sœurs, Maya et Aya. Parce qu'elles sont juste magnifiques. On les voyait partout en poster, en coussins, en duvet. Mais franchement, partout, on les voyait, eux. Les autres, on les voyait un peu moins. Ils étaient moins importants. Ils étaient importants pour l'histoire, mais beaucoup moins importants pour le marketing, disons, pour le manga. Alors, voilà, je vais encore répéter. Si vous aimez voir les jolies femmes qui savent se battre, qui arrivent à mettre des tannées à des hommes. Ce manga est pour vous. Franchement, ils savent se battre. Ils n'ont pas peur. Et puis, ce manga, c'est ça que j'aime bien. Le dessin, je l'adore. Parce que beaucoup de pages, disons qu'il y a beaucoup de planches de dessin qui sont stylées. Le regard, comme le dessinateur a mis, c'est stylé. Ça claque. On sait que le héros est imposant. Comme il le dessine, voilà, ça claque. Si je peux compléter, entre les chapitres, ils mettent souvent des planches, des illustrations qui n'ont rien à voir avec le monde. Et même dans ces planches-là, tu vois le caractère des personnages. Maya, elle a toujours une expression très adulte, très réfléchie. Tandis que sa sœur, Aya, elle a toujours le petit sourire en coin qui est assez angélique et tout. Même dans les planches entre chapitres, franchement, c'est bien pensé. Juste une sauge, alors, j'ai oublié de dire, c'est aussi très, très érotique. Alors ça, je voulais en venir dans... Ah oui, tu voulais dire toi ce que tu as pensé. Donc ce que j'aime dans ce manga, en fait, c'est qu'on pense aussi bien d'un truc très sexuel. Enfin, on parle de viol, on parle de jeunes filles prostituées, enfin voilà. Ouais, c'est... Comme on parle de trucs, mais totalement loufoques. Enfin, je veux dire, les voyaux, à un moment, ils vont se la péter, comme des gamins, mais enfin... C'est pour public averti, voilà. C'est en tout petit, mais franchement, je pense qu'ils auraient pu le mettre au gros. Oui, je pense que sur la réédition, ils doivent être emballés. Voilà, parce que c'est quand même très, très hot. Oui. Voilà, c'est quand même... Alors, c'est aussi... Alors, c'est très, très violent, mais aussi c'est très, très sexe. Voilà. Alors, tu peux passer d'un extrême à un autre. Voilà. Tu peux être en train de voir deux lycéens qui combattent d'une manière banale. Puis, la scène suivante, t'as une nana qui se fait violer. Puis, la scène suivante, tu reviens au combat, mais cette fois, les gens se font complètement découper en lamelles. Tu vois, tout le sang qui gicle, etc. Puis, après, tu reviens à l'histoire d'amour. Enfin, c'est ce que j'aime bien dans ce manga. C'est qu'il est vraiment... C'est vraiment un seinen, quoi. Alors, le truc que j'ai... Moi, que j'ai pas aimé, c'est que... Il y a le passage où ils sont 200 ans en arrière ou 400 ans en arrière. Là, moi, j'ai débloqué. Je crois que quand je l'ai relu, je l'ai passé comme ça. J'ai regardé les images. Ça m'a... Voilà. Ça m'a gonflé. Voilà. Je l'ai dit, ça m'a gonflé. La partie où ils reviennent deux ans en arrière, elle était super intéressante. Tu comprends tout pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi le chef des exécuteurs, il est comme ça. Pourquoi il y a cette rivalité entre les deux clans, les deux clubs. Mais il y a 400 ans en arrière, moi, j'ai décroché. J'ai décroché. Mais... Voilà. Après... Tu sais pas. T'as un truc qu'il n'a pas aimé toi ? T'as aimé aussi que la partie il y a 400 ans en arrière ? Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. D'accord. Ah bon. Tant mieux. Tant mieux. Bon, voilà. Nickel. Merci. Et on arrive au tout dernier. Alors, c'est un shonen. Chez Shina Dark en quatre volumes. Alors... Il n'est plus édité. Il n'est plus édité. Ah mince. Voilà, professionnel jusqu'au bout. Alors, dessinateur. Il a fait Yuma à la conquête du monde. Je connais pas. Et puis, scénariste monoramatique. Maoromatique. Ah merci. Bon, je mettrai de toute façon des images. Ça serait mieux. Alors, Shina Dark, c'est une en gros déception pour moi. Vous allez comprendre après. Alors, c'est l'histoire dans... Dans des mots... Xeno... Xeno... Da. Euh... Je ne me rappelle plus trop le nom. Je m'écris. Euh... Qui s'est réincarné grâce à une ex-clip solaire. Voilà. Et puis, là, son royaume Shina Dark est revenu. Alors, tous les peuples du monde... Ah, en gros, c'est de l'hero fantasy. Voilà. Tous les peuples, tous les royaumes, vont envoyer des jeunes filles de leur famille ou des habitants pour satisfaire ce démon, pour qu'il soit en gros calme, qu'il ne vienne pas tout détruire la terre, comme ça. Donc, ce démon, quand il se réveille, il s'aperçoit qu'il y a au moins mille filles, tous jolies, à ses ordres. Et pour, euh... voilà, pour, euh... pour se... pour lui satisfaire, pour qu'il se reste calme, pour qu'il soit content. Mais le petit souci, c'est que ce démon, il n'a plus du tout envie de massacrer le monde. Il a envie de... d'être tranquille. Il aime la paix. Il a envie de pêcher. Il a envie de cultiver la terre. Voilà. Donc, ça pose un énorme problème à ces jeunes filles, parce que ces jeunes filles ne peuvent plus retourner dans leur royaume, parce qu'ils sont considérées comme souillées par le démon démoniaque. Voilà. Donc, ils sont obligés de rester. Parmi ces deux... ces mille jeunes filles, il y a deux princesses. Alors, deux princesses dans les deux royaumes les plus importants, je pense, de ce monde-là. Euh... c'est des princesses, disons, c'est leur... c'est les treizièmes filles du roi. En gros, comme ça. Une, c'est une treizième fille du roi. Ouais, puis l'autre, c'est la seule fille... Voilà. Bah, en fait, la treizième fille du roi, c'est... euh... ils l'ont mis parce que... il va jamais... elle va jamais hériter de son royaume. Il s'est dit, ouais, bon... va faire quelque chose de bien. Va apaiser la... la colère du... du démon. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis, eux, les deux jeunes princesses sont un peu embêtés, parce que... ils en sentent un devoir à accomplir pour leur royaume. Et puis, euh... le démon, lui, il a pas du tout envie de... d'abuser d'elle. Donc... le démon, au bout d'un moment, il va essayer de mettre les choses en clair. C'est que... il va essayer de faire ce royaume Shina Dark un royaume libre, démocratique. C'est toute l'histoire, voilà. C'est... les deux jeunes filles vont essayer d'aider ce démon à essayer de faire ce royaume, en gros, démocratique. Alors, en conclusion, vas-y, qu'est-ce que t'as pensé ? Alors, moi, je dirais que... je l'ai bien aimé. Dans son ensemble, je l'ai bien aimé. Mais c'est qu'un avant-goût. Voilà. C'est quatre volumes, mais on aurait pu avoir beaucoup plus. Exactement. C'est le même point que toi. Ça finit beaucoup trop vite. Et pour moi, ça aurait pu tirer beaucoup plus loin. Ouais. Parce que malheureusement, vers la fin, tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et puis, j'étais... à l'époque, j'étais tout content. Je me suis dit, yes ! Il y a une sorte de confrontation qui va venir entre royaume vraiment humain, terrien, quand ce royaume Shilada, qui est composé que des humains, mais qu'ils étaient obligés d'y rester. Ça sentait quelque chose, une bataille. Mais... voilà. Ouais, puis on restera... il y a des points qu'on éclaircira pas. Enfin, le démon, apparemment, il devait avoir une amoureuse. Là, apparemment, elle est morte. Pourquoi ? Qui était-elle ? C'est certainement elle qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Comment... enfin, voilà. On aura plein de questions qui vont rester en suspens. Voilà. Bon. Euh... C'est un très très bon shonen. Il y a des très jolies filles. C'est assez drôle, quand même. Voilà. Bon, un shonen classique. Voilà. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces mangas. Voilà. Jessica, merci pour tout d'être venu faire cette vidéo. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. On aura plusieurs vidéos par la suite. Ça sera une sorte de nouveau concept. En fait, vu que vous avez vu que nos collections sont super différentes, c'est que j'ai demandé à Jessica de me donner un manga que moi, que je ne connais pas du tout. Ou que je connais juste de vue, comme ça, mais sans trop... Non, pas du tout. D'après elle. Euh... Que je le lise et puis que je le fasse en résumé pour savoir si j'ai bien aimé comme ça. Vu que ce n'est pas du tout mon style. Qu'elle ait un autre avis, en gros, en résumé, dans nos connaisseurs. Et je ferai pareil avec de mon côté. Lui donner un manga qu'elle ne connaît pas. Enfin, j'espère. qu'elle fasse aussi un petit résumé. Et puis que moi, je complète ce résumé. Voilà. Ça sera plusieurs... Bon, il n'y aura qu'un seul manga à chaque vidéo parce qu'on ne va pas en faire plusieurs. Comme ça, on pourra vraiment s'étendre sur le manga. Alors... Alors, c'est tout bon. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous savez quoi faire, hein? Un pouce bleu. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche. Oui, je n'ai plus besoin de rien faire. Mettez des commentaires. Il aime répondre. Et puis qu'est-ce que je peux avoir oublié? Non. C'est tout bon? Oui, la dernière phrase. Prenez soin de vous. Voilà. Merci. Allez, une prochaine. Bye, bye.